juin 1944 nous avions laissé à la fin du premier tome marie noël l'institutrice patrie commode et les enfants de sa classe en plein milieu de la forêt poursuivis par les chiens et la milice bretonne ensemble alors que la peur l'étalonne et que la faim résonne dans leurs estomacs ils vont devoir faire tout ce qu'ils peuvent pour essayer de sauver jacques le seul enfant juif de l'école malgré le courage le chemin semble semé d'embûches et bien trop dur pour de si jeunes enfants vont-ils pouvoir s'en sortir